Générique Salut mes gens, bienvenue sur Dragon Art Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai fait un petit bousquet de bambou. Bon alors pour faire nos bambous on va utiliser de la grappe plastique on va dire tubulaire, alors dans le temps Game Sword Shop faisait ça, vous voyez c'est des grappes qui datent de 91, je sais pas si vous le voyez mais on s'en fout avec la lumière c'est tout cramé de toute manière. Ouais donc moi j'utilise des vieilles grappes comme ça que j'avais mis de côté, je pense pas que Game Sword Shop en fasse encore, vous en trouverez peut-être dans d'autres gammes de figurines ou alors si vous aimez les gunpla donc les figurines de Gundam vous en trouverez certainement. Sinon ben vous pouvez acheter aussi des tubes, enfin des tiges toutes faites en PVC, vous pouvez trouver ça sur Green Stuff Roll par exemple ou sur Amazon peut-être. Mais moi je fais de la récup et je vais utiliser ces grappes là. Alors on commence par couper des petits tronçons. On fait des tronçons d'à peu près 2 cm. Alors on enlève un peu toutes les petites saloperies qui pourraient nous embêter. Je dégrossis d'abord à la pince puis après j'y vais au cutter. On n'oublie pas non plus les lignes de moulage. Voilà. Alors on va essayer d'avoir une ligne de coupe assez propre ici donc je vais recouper un petit peu. Voilà. Ici c'est déjà bien propre. Voilà. Et on découpe plein de petits tronçons comme ça. J'ai découpé quelques tronçons et maintenant on va utiliser une petite bougie et un briquet. Alors faites là ce que je vais faire, vous le faites dans un endroit aéré. Ça vous évitera de respirer des fumées de plastique brûlée parce qu'on va brûler les bords de chaque tronçon. Donc la bougie c'est juste pour éviter de vous cramer les doigts avec le briquet ou de l'allumer et l'éteindre sans arrêt. Voilà. Et on va simplement passer comme ça. Vous fondez un tout petit peu et vous appuyez. Voilà. Donc on fait fondre un petit peu. Voilà. Donc le but c'est d'obtenir ça. Alors une fois qu'on a fait fondre les extrémités de chaque tronçon, on va venir les couper. Il faut mieux le faire avec un cutter. On va venir aplatir la partie qui est bombée mais sans couper le petit bourrelet qui s'est formé. Là. Voilà. Bon je me retrouve quand j'aurai fini tout ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va coller les petits morceaux les uns sur les autres. Et on n'a plus que laissé sécher. Bon alors maintenant que notre première tige de bambou est bien sèche. Je vais faire des petits trous maintenant dans les jointures des tronçons. Donc là il faut faire attention à ce que le fait de percer ne vienne pas décoller les tronçons. Donc on y va tout doucement. Il n'y a pas besoin d'aller très profond. C'est juste une encoche qui va nous permettre de venir placer un petit bout de trombone. Et on en fait un sur chaque jointure. Sachant qu'on fait tourner un petit peu. Par exemple si j'ai fait mon trou là, le deuxième je vais faire plutôt ici. Sur le côté, je ne le fais pas en face comme ça. Enfin vous pouvez si ça vous chante. Vous pouvez même faire plusieurs trous par jointure. Mais plus vous faites de trous et plus vous fragilisez la zone de collage. Donc moi je préfère en faire qu'un. Et après ça on va prendre un trombone, on va le déplier. Et on va le débiter en petits morceaux d'à peu près 1 cm de long. On peut le tord un petit peu à la base. Pas grand chose. Alors je prends un peu de Super Blue. Je vais en déposer dans les petits trous. C'est pas grave si ça déborde, ça va solidifier la jointure. Et on va mettre notre petit morceau. Voilà, on a fait des petites tiges qui vont venir supporter des feuilles. Bon, alors maintenant on va attaquer les feuilles de bambou. Donc je vais simplement dessiner approximativement une tige. Je la fais assez épaisse parce qu'elle viendra se coller sur les petits trombones là. Et puis je vais simplement dessiner des feuilles comme ça. Donc on est dans du décor de jeu. On n'est pas dans de la représentation réaliste des feuilles de bambou. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors comme ces feuilles vont être peintes, je vais au préalable passer une petite couche de vernis sur le papier. Ça évitera à la peinture de trop imbiber le papier et que ça fasse un peu dégueulasse quoi. Le vernis va protéger un peu le papier, ça aura un meilleur conduit. Alors une fois que c'est sec, on va découper ça. Voilà, et une fois que c'est fait, on va coller ça sur une tige comme ça. Donc je vais coller ça avec de la colle à bois. Ça sera long à sécher, mais c'est préférable. Voilà. Maintenant qu'on a fait les feuilles et qu'on a mis la sous-couche, on va pouvoir attaquer la peinture. Et on va prendre du Goblin Green. Je vais ajouter un peu de Yellow Green pour commencer à éclaircir. Et je vais en mettre au milieu des tronçons. Et un petit peu sur les feuilles aussi. Je vais en mettre un peu plus. Et je recommence. Maintenant, on attaque une petite partie pinceau avec du Yellow Green. Je vais en mettre sur les petits bourrelets là. Au niveau des jointures du bambou. On va aussi en mettre un peu sur les feuilles. Et voilà, on a terminé notre bambou très rapidement et très simplement finalement. Donc évidemment, c'est pas un bambou hyper réaliste. Mais sur une table de jeu, ça fait très bien l'affaire. Et vous pouvez placer ça n'importe où. Sur votre décor. Sur un socle particulier pour faire un bosquet. Sur des rochers, etc. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi commenter la vidéo. Ça fait plaisir aussi. Je vous rappelle que si vous voulez des conseils peinture ou peut-être même décors. Et bien, vous pouvez m'envoyer des photos à l'adresse contact.dragonwaregaming.gmail.com Donc le but, c'est pas du tout de juger ou quoi que ce soit. C'est simplement d'essayer de vous aider à trouver des pistes d'amélioration dans votre peinture. Et pour que vous puissiez progresser à votre rythme. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les gens. Ciao !